Les parents des youtubeurs Swan et Néo bientôt en prison? Sophie Fantasy et Gregory Inside, les parents des ados youtubeurs Swan et Néo, viennent d'être jugés, pour la seconde fois, pour leur rôle dans une entreprise matrimoniale et plusieurs années de prison ferme ont été requises à leur encontre. On vous explique tout sur cette affaire qui a débuté il y a déjà plusieurs années. Si cette famille est surtout connue pour ces deux enfants qui sont suivis par plus de 6 millions de personnes sur YouTube, ce sont les parents qui se retrouvent aujourd'hui au centre de l'attention, mais malheureusement, pas pour les bonnes raisons. Pendant près de 20 ans, le couple Gaël Burleau et Gregory Tonnet, connus sur les réseaux sociaux sous les pseudonymes Sophie Fantasy et Gregory Inside, ont travaillé au sein de l'entreprise familiale EuroChallenge. Fondée en 1996 par Anne-Marie, qui n'est autre que la mère de Gregory, cette société matrimoniale aux 7 millions d'euros de chiffre d'affaires qui utilisait des images de célébrités telles que Mila Jovovitch ou encore Adriana Karambeu, sans leur consentement pour faire de la promotion illégale, promettait à ses clients de trouver l'âme sœur aux quatre coins du globe. Mais les activités de l'entreprise ont très vite fait l'objet de dénonciations de la part de plusieurs personnes. Au début des années 2010, de nombreux clients ont en effet déposé plainte en dénonçant des annonces mensongères, des voyages facturés deux fois ou encore des contrats antidatés avec un préjudice estimé à plusieurs millions d'euros. D'après les informations du Parisien, l'entreprise matrimoniale ciblait en particulier des clients vulnérables ou handicapés afin de leur faire souscrire des contrats avant d'avoir recours à des méthodes de recouvrement agressifs. Une pratique qui aurait même mené jusqu'au suicide d'un client de l'entreprise lyonnaise. Dans le cadre de cette affaire, les parents de Swan et Neo avaient été jugés une première fois en 2023 avec neuf autres anciens salariés. Accusés d'avoir escroqué plus de 300 personnes, ils avaient été reconnus coupables d'escroqueries en bande organisée, d'abus de faiblesse et de biens sociaux et de harcèlement moral. Ils avaient alors été condamnés à trois ans et demi de prison ferme et 100 000 euros d'amende. Consternés par cette décision, les parents des jeunes youtubeurs avaient cependant décidé de faire appel. Mais lors du nouveau procès qui s'est tenu à Lyon, le procureur a finalement réclamé une sanction encore plus lourde pour leur rôle dans Eurochallenge, cinq ans de prison, dont quatre fermes. La décision du tribunal a été mise en délibéré au 5 décembre. Affaire à suivre. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !